Bonjour mes élèves, j'espère que vous allez bien. On est dans un autre cours d'apprentissage à distance. Aujourd'hui on est le vendredi 5 juin 2020. On aura évaluation, c'est-à-dire révision et des exercices à propos des leçons qu'on a vues. La première question c'est à propos de la forme négative. Mettez les phrases à la forme négative. Je regarde encore les publicités. Nous possédons un magnétoscope. Allez toujours à la séance de l'après-midi. Ils ont toujours de loisirs. Il y a toujours un entracte avant le film. La deuxième question c'est réécrit ces phrases à l'impératif présent. C'est à propos de la conjugaison, l'impératif présent. On a des phrases, à vous de réécrire ces phrases en conjuguant les verbes à l'impératif présent. La troisième question c'est trouver le synonyme pour chaque mot entre parenthèses. Bon, vous avez des mots qui sont entre parenthèses. Vous devez chercher le synonyme de ce mot-là. La première phrase, regarde comme ce ballon est gros. Vous devez remplacer gros par un autre mot qui dit la même chose. C'est-à-dire c'est le synonyme du mot gros. Deux, cette journée a été plaisante. Vous allez changer plaisante avec un autre mot, avec un autre synonyme. Trois, ce matin j'ai parlé à ton professeur. Vous allez remplacer parler par un autre verbe qui dit la même chose que parler. Quatre, Ali a aimé. Regardez ce film, vous allez changer aimé avec un autre synonyme. Cinq, tout ceci est nécessaire pour ta réussite. Vous allez changer nécessaire par un synonyme. La dernière question, c'est donne le pluriel des noms composés proposés. Vous avez des noms composés, vous allez chercher le pluriel de ces noms-là. Le premier mot, un oiseau mouche. Vous allez chercher le pluriel. Un avant-poste, pluriel. Un rond-point, pluriel. Un cache-nez, le pluriel. Un couvre-pied, le pluriel. Bon, j'espère mes chers élèves que vous avez compris les questions. Bien sûr que vous allez prendre les cahiers, vous allez recopier les questions et vous allez commencer à répondre. Et on aura la correction la séance prochaine, incha'Allah. Sous-titrage Société Radio-Canada